coucou je pense que vous verrez cette vidéo après que mamie allait publier la sienne voilà parce que en fait pour la fête des mères c'était une fête des mères très café très café café moi ma dolce gusto elle était cassée on s'en était séparés du coup mes filles m'en ont acheté une j'étais très contente même si sur le coup je me suis dit c'est pas indispensable je vais prendre je vais prendre vous savez les cappuccino en poudre et tout ça je vais me débrouiller attendez parce que là peut-être que ça ça gêne non voilà ça sera moins dans mes yeux c'est moins cher on voit les petits ronds là et et voilà et donc j'ai à nouveau ma dolce gusto et les trucs en poudre c'est ça que j'étais en train de vous dire les cappuccino en poudre on rajoute que de l'eau et du lait tout ça au début c'est rigolo mais au bout d'un moment ça m'a mis vite voilà c'était pas mon café au lait de la dolce gusto voyez c'est on a nos petites habitudes et du coup je me suis fait une commande de café puisque j'achète le café en grande surface mais j'aime bien aussi café voilà café café la puceleine faut pas facile à dire et du coup je réfléchissais qu'est ce que je vais acheter à mamie pour la fête des mères et tout ça et je lui dis bah tiens ça t'intéresserait pas aussi si je te commandais du café parce qu'elle m'avait dit bon faut que j'attende que la retraite est tombe pour pouvoir me faire une commande de café bah je dis bah voilà au lieu de t'acheter des fleurs mais je préfère t'acheter du café bah elle en avait eu des fleurs au premier mai donc bon voilà et ça et du coup elle elle a reçu aussi on a reçu le même jour en fait nos colis et je me suis dit bah je vais ouvrir aussi en vidéo c'est plutôt pas mal donc une grosse commande de café on n'est pas des accros au café ah bah oui mais bon quand vous allez voir je mettrai après donc j'ai pas mal de choses mais c'est pas non plus rempli voyez hop oui c'est pas un format de carton et ils ont pu mettre tout alors j'ai pris bas le basique ça c'est mon petit dej celui ci c'est ma base c'est voilà c'est ça mon petit dej tout le temps quasiment tout le temps sauf si j'ai vraiment envie d'autre chose mais une fois sur dix c'est ça donc là c'est des gros paquets j'ai vu c'est des trente et ça j'aime bien parce que c'est pas deux dosettes parce que des fois on achète des sûrement j'en ai j'ai dû en prendre là je vous montrerai souvent on prend des trucs fantaisie quoi enfin avec un goût enfin des trucs un peu originaux des cafés un peu originaux et vous avez une dosette de café et une dosette de lait aromatisé et c est en fait dans une boîte comme ça mais du coup vous en avez que la moitié là par exemple vu qu'il ya trente dosettes basse aura fait que quinze dosettes quinze vrai café puisqu'il fallait mettre une dosette marron et une dosette blanche voilà donc j'ai pris ça ça c'est mon basique mon basique obligé ensuite j'en ai pris un autre une autre marque je pense que celui-là était un peu moins cher voilà qu'un café latté c'est café au lait marqué la café au lait alors pour les prix c'est je sais pas si je vous en ai déjà parlé des prix parce que je me suis dit faut que je leur parle du prix mais ah bah si peut-être que j'ai le prix là et bien non non il ya que les bon bah vous découvrez le site et vous voyez les prix c'est quasiment les mêmes que dans le commerce il ya des trucs que l'on trouve absolument pas dans le commerce donc voilà bon ça c'était peut-être pas obligé j'aurais pu l'acheter l'eau de café là j'aurais pu l'acheter dans le commerce mais vu que je faisais une commande j'ai fait ma maxi commande donc café au lait je voulais comparer un petit peu voir si c'était aussi bon que ma facture je n'ai pas besoin je vais me faire rembourser ensuite alors celui-là café au ginseng voilà et bien je l'avais goûté une fois je crois je sais pas si je l'avais pas vu dans le calendrier de l'avant parce que j'avais à noël et à noël cette année à noël de l'année dernière j'avais un calendrier de l'avant avec des dosettes de café et je sais pas si j'avais pas goûté à celui là et j'en avais racheté une fois parce que c'était pas le même emballage je ne pense pas si ça devait être le même emballage et celui-là est très bon voilà il est très très bon aussi mais ils sont tous très bons ensuite ah ouais ça c'est de la fantaisie ça c'est plus pour pour le goûter on va dire c'est un un café macarons aux amandes voyez derrière il ya le dessin des macarons et c'est un café café au lait aromatisé aux macarons quoi je crois qu'il doit y avoir il ya un petit goût d'amande qui doit pas être pas être dégueu voilà donc j'ai pris ça ensuite alors mamie elle m'a dit faut que tu prennes celui-là absolument et oui j'en avais de celui-là le starbucks elle adore mamie celui-là elle adore elle adore le starbucks aux noisettes nuts et noisettes donc c'est un café au lait avec du caramel toffee je crois c'est du caramel et au goût noisette alors ça c'est ce que je vous disais c'est que dedans vous avez 16 capsules mais en fait c'est 8 capsules de café et 8 capsules de lait donc c'est une boîte de 16 mais ça vous fait que 8 8 boissons chaudes voilà c'est pas la fin du monde non plus est ce que j'aime bien aussi c'est que avant j'en suis comme une débile il ya un moment que je me suis rendu compte que j'étais débile et aussi ça fait un moment que je me suis rendu compte de ça c'est que ils vous disent quelle quantité d'eau m donc là le petit symbole là que vous avez là avec les petits traits du petit au plus grand eh bien en fait vous avez le même sur la cafetière et vous pouvez mettre une dose de ça hop vous enlevez votre truc votre dosette et vous mettez l'autre dosette et vous mettez une deux trois quatre cinq doses de l'autre moi pour que le goût il soit bien j'en ai pris deux qui m'a mis à edi c'est très très bon alors ensuite j'ai pris ça faut que j'achète aussi des sacs à glaçons pour faire des glaçons ça c'est pour faire du café glacé voilà en vacances quand on était à saint malo on s'est arrêté dans une crêperie et j'ai pris un café glacé mais une tuerie le truc trop trop bon et quand je l'ai vu j'ai fait ma commande on était de retour là mais en plus c'est un starbucks qui doit pas être en général c'est quand même assez bon et je pourrais pas vous traduire riche coffee il a marqué un truc là alors là c'est café ice c'est glacé un café glacé américano mais en dessous il écrit un truc je ne sais pas ce que ça veut dire est-il une traduction quelque part bon écoutez de toute façon de toute façon c'est pour faire du café glacé et là il y a l'explication vous remplissez votre verre de glaçons voilà vous mettez la dosette avec les les trois les trois les trois bars là et ça vous fait un café glacé donc faut que j'achète moi les glaçons je les fais pas dans les bacs je les fais dans les sachets petits sachets voilà on remplit d'eau on met au congèle et ça fait ça fait des des glaçons tout simplement là c'est un autre café au lait aussi c'est starbucks aussi c'est un café au lait starbucks voilà il doit être un peu plus crémeux que les autres j'avais envie de j'avais envie de goûter aussi ça et là c'est une dose voilà il y a douze il y a douze dosettes dedans et c'est une dose il n'y a pas il n'y a pas une dose de café et une dose de de lait ensuite j'ai pris du café fort très 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 fort ça ne m'arrive plus souvent franchement ça m'arrive quasiment jamais là mais bon il suffit que j'en parle pour que ça revienne les migraines voilà quand je sens qu'une migraine elle arrive des fois j'arrive à les stopper en prenant un voire deux café bien fort je pense que 12 c'est déjà pas mal et ça je pense que la caféine ça joue un rôle et ça m'enlève un petit peu le mal de tête où il est moins intense peut-être il pourrait être alors peut-être que c'est un effet placebo peut-être que c'est psychologique c'est juste moi dans ma tête que je pense que ça marche mais du moment que ça fonctionne hein je vais faire ça je vais continuer à faire ça ensuite ensuite ah oui ça alors ça j'étais très intrigué un café bleu un café bah voilà unicorn latte café au lait bleu alors je sais pas quoi c'est non mais c'était vraiment de la curiosité alors il faut faire quoi on peut le faire fort ou on peut le faire moyen ok ok ils disent quoi alors il y a du gingembre du extrait de maca je sais pas et spiruline je ne sais pas du tout à c'est fait avec du lait de coco celui là ok je coûterai ça m'intrigue on regarde donc c'est du café bleu là c'est purement gadget mais voilà j'ai pris du match à la même marque le café bleu il y a dix dosettes de matcha moi je suis pas spécialement fan voilà mais quand margot est bien je sais qu'elle aime beaucoup donc elle aura ses dosettes qui vont l'attendre quand elle viendra à la maison voilà moi je suis pas matcha elle aime beau elle aime bien donc pourquoi pas et ensuite de la gourmandise à l'état pur mais vraiment pas ben oui du café twix ou c'est du chocolat plutôt twix non à conserver dans un endroit sec d'accord préparation en poudre pour boisson chaude à base de cacao et donc c'est du chocolat du twix voilà et un autre parce que ça c'est plutôt pour camille en fait et un autre comme ça du maltaisère c'est pareil ça doit être du chocolat chaud au cacao voilà voilà c'est pas du café c'est du chocolat donc ça doit pas être trop dégueu 1 et plutôt un petit goût sympa donc on peut faire à chaque fois huit boissons avec chaque je n'ai pas de code promo à vous proposer ce n'est pas un partenariat voilà c'est pas un partenariat c'est juste voilà ma commande ma grosse commande de café donc là je pense que je suis tranquille pour un bon moment rien qu'au café au lait déjà il y en a 30 et l'autre il y en a combien et 16 ça fait 46 et le starbucks café au lait starbucks et 12 46 et 12 ça fait 46 48 58 je pense que mais mon mari aime il aimait pas trop ça et puis il commence il a commencé et moi je lui dis au mollo pas mes cafés hein c'est ma cafetière hein non mais lui va des machins comme ça mais il va s'en prendre dix par jour ça va pas non je me fais je m'achète ça pour rendre l'avance qu'ils en prennent un ou deux ça ne me dérange pas mais pas à la chaîne comme ça non 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 c'est fou là non non donc voilà j'ai pour j'ai pour margot j'ai pour camille parce que je pense que quand margot va arriver celle ci on aura plus et sinon bah j'ai tout ça pour moi pour moi voilà donc pour nous voilà voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller voir alors sur le site il n'y a pas que pour la dolce gusto il y a nescafé aussi nespresso pardon nescafé nespresso il y a tassimo et l'autre je sais pas s'ils ont ce nc ou pas je sais pas je n'ai pas regardé mais je crois que j'ai vu tassimo j'ai vu au boulot j'ai vu tassimo du colombus machin du café colombus là mais ils ont fait que tassimo ils n'ont pas fait dolce gusto mais en même temps j'ai un colombus pas très loin à la gare pas très loin et un colombus donc je pourrais bouger mes fesses et aller me chercher un truc bien sympa mais non maintenant je vais me faire des trucs bien sympa à la maison voilà voilà bah écoutez je vous laisse vivement qu'il fasse très très chaud pour que je me fasse un café bah non j'ai pas les glaçons ah faut que je pense absolument aux glaçons ouais aux petits sachets glaçons voilà bah écoutez je vous fais des bisous et je vais aller comme d'hab à la fin de pas mal de vidéos je vais aller ranger tout ça allez à plus